Bonjour, Stéphane Brancard, Territorio. Nous accompagnons les collectivités, les territoires dans le monde d'OpenStreetMap qui est un vaste bien numérique géographique. On animait là un atelier assez riche avec plusieurs participations dans le domaine de la culture, dans le domaine de l'alimentation, dans le domaine de la donnée ville, dans le domaine de tout simplement de l'adresse, de la langue basque sur le territoire pour parler du rapprochement qu'il y a entre la politique publique qui se fait avec l'open data, cadre légal, et puis des communautés qui sont organisées autour de la donnée libre et qu'on appelle les communs numériques. Un commun numérique ça veut dire qu'il doit y avoir une communauté qui définit ses règles et qui gère une ressource. Et donc tout l'idée était de voir le rapprochement entre ces deux univers et tous les ateliers qui vous étaient présentés aujourd'hui parler de ça. Et donc la conclusion de ce rapprochement ce sont les enrichissements mutuels qu'il peut y avoir entre les types de données et les types d'acteurs et qui se vivent concrètement au quotidien, c'est-à-dire il y a de l'humain qui travaille ensemble pour améliorer de la donnée et la donnée il faut en prendre soin et c'est des choses qui doivent être valorisées.